Bonjour chers frères et sœurs, nous savons tous que le président français Macron a demandé au Pansuro Guillaume de quitter la France parce qu'il aurait voulu déstabiliser le gouvernement du Draman Ouattara. Lorsque nous considérons d'abord cette phrase de Macron, il faut toujours comprendre que c'est un autre trou de rat parce que le gouvernement de Ouattara n'est pas un gouvernement légitime. La légitimité d'un gouvernement est assuré, sinon est exprimé par le peuple et non par une puissance étrangère. Le gouvernement de Ouattara fait de notre pays un état de non-droit. C'est un gouvernement qui a été installé en violation de notre constitution. Donc, dire que Sourou Guillaume a voulu renverser un état, c'est comme si on nous amenait implicitement à reconnaître Ouattara comme un état de droit. Ce n'est pas un état de droit. Donc, le président Macron s'inscrit en faux quand il dit que Sourou Guillaume a voulu déstabiliser le gouvernement de Ouattara puisque ce gouvernement n'est pas reconnu par les Ivoiriens. Ces élections sont des élections anticonstitutionnelles. Les résultats des élections sont des résultats anticonstitutionnels. Même les 10% n'ont pas été atteints. Donc, c'est une accusation qui n'est pas fondée légalement. Maintenant, on se demande est-ce que ce n'est pas une stratégie du président Macron pour repositionner son ami Sourou Guillaume qui disait être assuré du soutien de Macron ? Eh bien, je vous dirais que c'est faux. Que Macron a bel et bien sacrifié Sourou Guillaume pour maintenir en vie dans un coma artificiel le gouvernement de Ouattara dans l'attente de son dauphin constitutionnel. Pourquoi ? Parce qu'il y a des lignes rouges en politique qu'il ne faut pas dépasser. Lorsque le président Macron dit, dans Jeune Afrique, que les internautes, les leaders d'opinion sur le net, comme nous autres, sommes financés par la Turquie et la Russie, il faut comprendre d'abord une première chose. Cela signifie, par transitivité, que les partis politiques que nous défendons sont financés par la Turquie et la Russie. Or, nous savons que les récentes enquêtes de Chrissiapi ont démontré que Sourou Guillaume a des relations assez fortes, étroites en Turquie. Et que ce dernier était sur le point, le pal était sur le point de rencontrer même les autorités politiques de ce pays au moment où il a échappé à un attentat en Turquie. Nous savons aussi que le pal de Sourou Guillaume s'est rendu en Russie. Et nous savons qu'avant le divorce d'avec Alassane Ouattara, Alassane Ouattara a présenté Sourou Guillaume comme un jeune homme, mais aussi comme un marxiste. Et c'est cette expression que le président français Macron reprend en accusant non pas directement Sourou Guillaume, mais en accusant les leaders d'opinion qui défendent la souveraineté de leur pays, qui défendent la constitution de leur pays. Cela signifie quoi ? Ici, c'est une ligne rouge qui a été passée par le président Macron. Parce qu'il vient de mettre Sourou Guillaume dans le collimateur des services secrets américains. Parce que l'Amérique défend le capitalisme dans le monde. Et là où le capitalisme est menacé par le communisme ou bien par un État islamique, Et bien, les services secrets réagissent. Alors, il faut comprendre que Macron vient de livrer Sourou Guillaume pour sauver ses intérêts en Côte d'Ivoire. Ses intérêts qui sont contrôlés, exploités par Alassane Ouattara et son clan. Mais ceux qui veulent se moquer de Sourou Guillaume, qu'ils déchantent. Parce que Macron a pris le temps de définir l'idéologie politique de chaque parti politique ivoirien. Lorsque vous prenez Yamoussoukro, capitale abandonnée, A la onzième, douzième minute, L'héritage du PDCI, l'héritage de Fouette-Boigny, le PDCI-RDR, Est perçu comme un État communiste. Quand vous étudiez ce que le professeur Loukou fait avec les enfants, Lorsqu'on vous montre la statue de Fouette-Boigny, Lorsqu'on vous montre ce que l'on dit sur Fouette-Boigny, Eh bien, on présente le PDCI comme un État, Comme un parti politique communiste. Donc, si nous prenons Sourou Guillaume, Qui est présenté comme un marxiste, Le PDCI qui est présenté comme le communisme, Le président Laurent Babaut qui est un socialiste, Eh bien, Macron nous dit que la seule personne Qui peut défendre les intérêts en Côte d'Ivoire, C'est bien Alassane Ouattara. Même s'il est un dictateur, Même s'il n'a pas été élu par le peuple, Il faut qu'il soit maintenu là, Parce que c'est important que l'idéologie libérale Triomphe du communisme, du marxisme, Des États islamistes. Parce qu'il faut comprendre que la Turquie, Est l'héritière du califat. C'est la Turquie, l'Empire ottoman, Qui a porté haut l'étendard du califat. Et donc, Ici, le président Macron Vient de diviser le monde En trois blocs. Il présente Les amis de la Turquie Comme des personnes Qui sont ennemies des intérêts De l'Union Européenne Et des États-Unis d'Amérique. Donc, Qui s'approche de la Turquie Est un extrémiste. Qui s'approche de la Russie Est un pays communiste. C'est à ce moment que vous allez comprendre Que Macron a tendu un piège aux Africains. Il a, Disons, Ficelé un mensonge Pour faire paraître les Africains Comme des ennemis du capitalisme. Des ennemis de l'économie libérale. Voilà ce que Macron a fait. De telle sorte qu'il bénéficiera Du soutien des Américains Pour nous maintenir Dans une dépendance économique. Dans une certaine servitude. Voilà ce que Macron a fait. Et le piège qui nous a attendus. Il nous attaque. Il fait décapiter des jeunes Comme Nguesson Toussé. Et lorsque nous réagissons. Il va au conseil de sécurité Pour dire, vous voyez. Ces Africains n'aiment pas les Français. Et alors, nous avons besoin De votre aise. Pour les pacifier. Voilà ce que fait Macron. Alors qu'en réalité. Macron a besoin de nos ressources. De nos matières premières. Et c'est là que vous allez comprendre Le piège qu'il a tendu aux Africains. Et la ruse. Qu'il veut utiliser. Pour sauver. Les intérêts de l'Union Européenne. Et les intérêts de la France. Mais en sacrifiant. Les Africains. La sortie de Macron s'est faite Dans un contexte particulier. Celui de la pandémie. Et nous savons tous Que la pandémie a frappé l'économie Des différentes nations du monde. Or. L'Union Européenne. Est. A pour partenaire. Sinon est composée de. Personnes. Qui. Agissent différemment. Au sein de cette union. On appelle. L'Union Européenne. A plusieurs vitesses. Pourquoi. Parce que. Il y a des. Pays qui sont capables. Et il y a des pays qui refusent. Par exemple. D'appartenir à la zone euro. Ou à la zone Schengen. Mais il y a des pays. Qui ne remplissent pas. Toutes les conditions. Pour appartenir à la zone euro. Pour appartenir. A la zone Schengen. Et ces pays sont en général. Les pays. De l'Europe centrale. Et de l'Europe de l'Est. Qui ont une économie faible. Qui avaient une économie centralisée. Parce que ces pays étaient. Des pays satellites. De l'Union soviétique. Socialiste. Et alors. Il faut tout faire. Pour que ces pays. Intègrent l'Union Européenne. Pourquoi. Parce qu'on a peur. Aujourd'hui. De l'influence. De la Russie. Qui est vue comme un bloc. Étranger. A l'Union Européenne. Un bloc qui menace. Les intérêts de l'Union Européenne. Et qui menace les intérêts. Des Etats-Unis d'Amérique. Mais voilà qu'aux Etats-Unis d'Amérique. Trump a décidé. Se replier sur lui-même. Pour faire de l'Amérique. Un grand pays. Donc l'Union Européenne. Ne bénéficie plus vraiment. De l'appui. Des Etats-Unis d'Amérique. Et même avec l'élection. De Joe Biden. Nous savons qu'au Congrès. Les Républicains ont la majorité. Ce qui fait que. L'Union Européenne. Ne pourra pas bénéficier. Amplément. De l'aide. Des Etats-Unis d'Amérique. Or. Ils ont à leur porte. La Russie. Alors. Que faut-il faire. Face à ces pays. De l'Europe centrale. De l'Est. Qui sont faibles. Qui sont endettés. Et dont l'économie. Ne leur permet pas. De s'insérer. Dans le système économique mondial. Alors. Il faut mettre sur pied. Un plan Marshall. Et lorsqu'on met. Sur pied. Un plan Marshall. Le plan Marshall. A été mis sur pied. A quel moment. Après les deux guerres mondiales. Qui ont appauvri. L'Europe. Qui ont appauvri. Tous ces pays. Qui ont participé à la guerre. Et pour résoudre. Pour reconstruire l'Europe. On a utilisé comme solution. Le plan Marshall. Et en une dizaine d'années. Et bien. L'Europe s'est reconstruite. Excusez-moi. Mais ce qu'on ne dit pas. C'est que. Le plan Marshall. A été associé. Aux matières premières. Qui venaient. De l'Afrique. A bas prix. A des prix. A des prix très faibles. Et donc. Cet aspect. On l'oublie. Sans l'énergie. Qui venait. De ces pays-là. De l'Afrique. Et. Des pays arabes. Et bien. L'Europe ne pouvait pas. Se reconstruire. En dix ans. Alors. Que faut-il faire. Le problème de Macron. C'est de faire en sorte. Que l'Union Européenne. Ressorte forte. Et c'est un banquier. Et ils veulent introduire. Ces pays de l'Union Européenne. Et leur richesse. Dans. L'Union Européenne. Ces pays de l'Europe centrale. Et de l'Est. Dans l'Union Européenne. Et donc. Pour le faire. Il faut. Essayer d'inventer. Un autre plan. Marshall. Et c'est à ce niveau. Que. Macron. Défend. L'opposition. Politique. De la Biélorussie. Et. Suffoque. L'opposition politique. Africaine. Pourquoi. Parce que. L'Europe centrale. Et. L'Europe de l'Est. Constituent. Un tampon. Une zone tampon. Un bouclier. Vis-à-vis. De la Russie. Donc. Pour ne pas que la Russie. Gagne du terrain. Il faut. Des pays tampons. Mais il faut les aider. Économiquement. Financièrement. Donc. On a besoin d'un plan. Marshall. Et. Ici. En Afrique. On suffoque les Africains. Parce que la démocratie. Va pousser les Africains. A aller vendre leurs produits. Sur le marché mondial. Et négocier. Gagnant. Gagnant. Et. Voilà pourquoi. Le président Macron. A fait cette sortie. Simplement. Pour. Un autre mensonge. Qui permet. A la France. De maintenir l'Afrique. Dans sa condition. De servitude. Donc. Pour répondre. Simplement. A cette question. Pour ne pas être long. Puisque je vais vous faire des vidéos. De manière continue. Pour vous faire comprendre. Les différentes notions. Les différents principes. Et bien. Il faut dire tout de suite. Que Soro Guillaume. A été sacrifié. Vendu. Par Macron. Comme on le dit. En Côte d'Ivoire. Il a été vendu. Moins cher. Mais ceux. Qui veulent. Profiter de l'occasion. Pour s'attaquer à Soro Guillaume. Et bien. Se mentent à eux-mêmes. Pourquoi. Parce que. Cette stratégie. A pour but aussi. De nous diviser. De faire en sorte. Que nous. Nous nous disions. Voilà. Tu nous as fait ça. Aujourd'hui. Tu payes. Pour ce que tu as fait. Non. C'est une autre stratégie. Pour nous. Fragiliser. Nous devons être unis. Autour de Soro Guillaume. Parce que. Celui-ci. Défend la souveraineté. De son pays. Il avait une autre vision. Une différence d'opinion. Sur le plan politique. Il se disait. Qu'avec celui-là. Qui était jeune. Il pouvait. Essayer de construire. La Côte d'Ivoire. De développer la Côte d'Ivoire. A travers des accords. Gagnant. Gagnant. Avec Macron. Qui l'aurait. Considéré. Comme tel. Alors que Macron. C'est une autre Sarkozy. Qui trouve que nous sommes. Des grands primates. Et. Nous devons être. Rejetés. Il n'a pas. A discuter avec nous. D'égal à égal. Donc. On revient toujours. A la solution. Du président Laurent Boabot. A la solution. De tous. Les souverainistes. Ivoiriers. Qui disent. Que nous devons faire bloc. Comme le président Bédi. Aussi le demande. Que nous faisons bloc. Que nous devons faire bloc. Pour que nos intérêts. Soient revus. Revisés. Avec la France. Pour des accords. Gagnant. Gagnant. Ne sont pas contre le fait. Que l'Union Européenne. Européenne. Sorte forte. De. Ce défi. Économique. Sur le plan international. Parce que. Avec cette pandémie. Chacun cherche. à se hisser au-dessus de l'autre. ou à survivre. Nous le comprenons. Nous le comprenons assez bien. Mais nous disons. Que nous Africains. Nous devons négocier. Nos accords. Gagnant. Gagnant. Et donc. Cette stratégie de Macron. Qui consiste à nous sacrifier. Sur le tel des intérêts de l'Union Européenne. Ne convient pas. Nous savons. qu'il y a un plan marchal. Nous savons. Qu'il vient de diviser le monde. En différents blocs. Aujourd'hui. Nous savons. Que. La Turquie représente. Les pays. Musulmans. Qui. Se battent. Pour se faire respecter. Dans le monde. Et que. La France. N'en veut pas. La France. N'en veut pas. De cette unité. Autour. D'un califat. D'un nouveau califat. On le sait. Nous savons. Aujourd'hui. La Russie. Reste toujours. Disons. Opposée. Au plan marchal. Parce que. Les pays. Ces pays. Aujourd'hui. De l'Est. Et de l'Europe centrale. Qui souffrent. Ont refusé le plan marchal. Quand ils étaient. Proches. De la Russie. Nous savons. Que la Russie. Reste un bloc. Et l'autre bloc. C'est le bloc. Qu'on dirait. Bloc libéral. Et on a fait. De la Chine. Un sépatisant. De ce bloc. Nous le savons tous. Mais nous nous disons. Que. Nous sommes un peuple. Fort. Un peuple uni. Et nous n'avons pas eu. De problèmes. Avec des monarques. Nous n'avons pas eu. Des problèmes. Avec des musulmans. Nous n'avons pas fait. De croisade. Dans le monde. Nous avons. Un héritage. Particulement. C'est. Et nous voulons. Être. Nous-mêmes. A la tête. De notre pays. Et gérer. Nos propres intérêts. Conformément. Au principe. De l'autodétermination. Et donc. C'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas être divisé. Ou nous moquer. Nous moquer. De ce roguium. Et même les partisans. Du RHDP. Doivent comprendre. Qu'aujourd'hui. Nous luttons. Pour nos intérêts. Parce que ce que. Macron veut faire. C'est d'utiliser de nouveau. Nos matières premières. Comme. Ils l'ont fait. Durant la guerre mondiale. Pour que ces matières premières. Serve à développer. L'Union Européenne. Les pays. De l'Est. Et du centre. Voilà. Pourquoi aujourd'hui. Nous voyons une délégation. D'ivoiriens. Qui dit. D'estrader. Ce roguium. Et bien tout ça. C'est un jeu politique. Parce que. Nos richesses. Au lieu de servir. A notre propre développement. Doit servir à développer. L'Europe centrale. Et l'Europe de l'Est. Et nous serons toujours. Dans une condition de servitude. Et voilà. Grosso modo. Pourquoi. Macron. A eu à dire. Qu'il existe. Un sentiment anti-français. Et que ce sentiment anti-français. Est nourri. Par des personnes. Financées. Par. La Turquie. Et la Russie. Et bien c'est faux. C'est un autre dossier faux. Et nous devons montrer que c'est faux. Et que nous n'avons. Nous ne nourrissons aucun sentiment anti-français. Nous nourrissons un sentiment contre. Un sentiment. Contre les multinationales. Qui nous exploitent. Qui tuent nos enfants. Qui décapitent nos enfants. Et ces multinationales. Qui ont mis à la tête de la France. Qui ont mis à la tête de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara. Et qui sont sur le point de mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam. Qui est un autre dauphin constitutionnel. Au service des multinationales. Merci.